et salut à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode du lp pour le 19e épisode du lp alors 19 oui parce qu'on a mis 18 mais sinon on a fait deux lives voilà c'est vraiment 19e épisode parce que je compte les épisodes en live je les compte donc aujourd'hui vous avez vu on va faire un épisode un peu plus structuré que la fois passée la fois passée j'ai vraiment fait un épisode à l'arrache là pour vous dire on est lundi soir on est non on est mardi soir on est mardi soir et j'ai déjà préparé pour l'autre épisode et pour l'épisode suivant donc voilà alors vous savez bien ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire à l'épisode suivant en fait je fais une usine par ici pour l'épisode suivant l'épisode suivant sera ici alors je vais juste vous montrer ça voilà vous avez vu je remonte du thé hop là vous avez vu un petit peu ce qu'on va faire comme usine c'est une petite usine ici qu'on fait c'est vraiment bon en fait je fais cette usine là pour avoir du colorant un peu comme ici voilà pour avoir du colorant pour décorer ma salle d'aujourd'hui alors la salle d'aujourd'hui vous la connaissez elle est dans le titre c'est la salle à bois sujet d'abord alors ce sera pas là donc voilà j'ai agrandi la salle alors j'ai déjà préparé un petit peu les bails etc donc là on aura un caisson 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 donc à chaque fois qu'il y a ça c'est un caisson alors cette usine je l'ai déjà fait hein je l'ai déjà fait dans un vieux LP euh j'ai déjà fait dans un vieux LP euh mais c'est pas une usine automatique c'est juste euh une usine semi automatique en gros il faut juste casser le tronc et euh replanter et tout se fait tout seul euh c'est tout donc c'est semi automatique euh donc franchement je trouve qu'elle passe vraiment très bien euh euh le design par contre je vais le changer parce que bah voilà l'ambiance de ma base est différente alors aujourd'hui on va vraiment faire un petit peu la partie euh pratique euh pratique de la de la salle et euh plus tard on fera vraiment euh la partie esthétique de euh de la salle peut être en live etc alors pour tout ça il nous faut pas mal de trucs hein donc j'ai pas pris dans mon inventaire alors j'ai pas encore eu le temps de faire ma de réparer mes trucs faudrait que je que je le fasse parce que ça devient un petit peu short mais voilà ce qu'il nous faut à peu près pour pouvoir euh faire euh notre usine alors on va déjà commencer par faire des trucs assez simples pour toutes euh les usines hein hein en soi alors déjà dans tous les euh creux je voudrais bien mettre un un truc comme ceci alors je n'ai pas prévu les bois du nether parce que je sais pas encore si ça va vraiment pousser ici mais euh si pas je modifierai deux box pour mettre euh un rouge et un bleu ainsi ce sera euh assez simple donc là donc là ce que je fais c'est que je casse un en vrai je vais en faire un avec vous et puis on verra donc on peut tout casser à l'intérieur euh j'ai juste mis des marques aux alentours avec euh avec le truc blanc là c'est juste pour euh avoir un repère hein c'est tout euh le reste euh ce sera modifié alors on va pouvoir faire ça alors dans ce truc déjà il va nous falloir euh on va pouvoir casser ici parce que bah maintenant on a on est ici déjà euh à partir d'ici on va commencer à faire une rangée d'hopper ainsi ça va amener euh amener par là euh tout ce qu'il faut alors je sais pas encore si je l'ai fait arriver par exemple dans un mur genre ici ou je l'ai fait arriver euh sur les côtés ou au centre euh parce que ce serait qu'un coffre euh ça peut être compliqué en sachant que euh non je pense savoir ce que je vais faire non non on va on va faire revenir ici au centre euh donc euh ça j'avais pas prévu encore mais euh c'est assez simple à faire hein on peut faire ça on peut faire ça euh on va euh mettre euh j'ai pas de coffre j'ai pas de coffre ah c'est dommage euh attendez on va vite faire un coffre vous êtes sérieux si j'ai un coffre là ah bon on peut le casser maintenant on s'en fout hop donc je vais vraiment faire je pense que je vais faire un côté je vais faire un design donc je vais faire on a vu ce côté-ci euh avec vous et je ferai le reste en live ou hors caméra donc voilà euh on peut laisser comme ça euh ainsi ça fera assez assez cool alors au centre on va mettre un bloc de terre et puis et ben c'est ici une coûte très cher parce qu'en fait il faut beaucoup d'hopper parce que le reste c'est que du hopper euh par contre pas là mais c'est que du hopper partout mais quand je dis vraiment partout c'est partout alors oui là je fais comme ça je fais en spirale mais en vrai euh voilà on peut rechanger après euh euh il faut que tous les hopper aillent dans ce coffre dans ce coffre alors ce coffre euh on peut le laisser comme ça on peut mettre un double coffre etc on fait ce qu'on veut je ferai un petit truc je sais ce que je vais faire euh donc voilà ça c'est juste un côté euh c'est juste le sol hein c'est vraiment le sol basique euh je vais déjà en faire un et puis on verra pour faire un deuxième alors après on va mettre le côté ici voilà on fait ça comme ça pour que ce soit esthétiquement plus joli donc voilà et après il faut laisser 6 d'auteur alors là j'ai pas 6 d'auteur euh je n'ai que 5 donc on va agrandir vite fait le truc c'était prévu j'avais commencé et puis j'ai dû faire autre chose j'ai dû sûrement descendre chez moi donc euh on a pas pu mais je vais le faire avec vous hop voilà on calte vite fait à l'arrache hein en vrai on s'en fout le but c'est qu'on aille au moins la distance euh d'ouvert je pense qu'on va vite sauter pour refermer ici parce qu'on s'en fout on mettra un autre toit vous inquiétez pas alors pourquoi j'ai fait ça dans ce truc là en fait un ar va pouvoir pousser et euh après il n'y a plus qu'à le casser et le récolter donc pour ça pour que ce soit plus joli euh on va mettre des vitres alors soit on met des vitres partout ce que je vais faire si pas vous pouvez faire autre chose pour euh camoufler vous mettez peut-être le premier étage avec un bloc euh etc alors ça euh je vous cache pas que je le ferai euh plus tard là je fais vraiment euh euh on va dire au plus simple pour vous pour que ce soit euh euh utilisable voilà c'est vraiment un sale mot soit utilisable pour vous mais euh ne vous inquiétez pas euh ça restera vraiment pas comme ça je compte mettre vraiment de la déco en fait c'est une grande salle on peut faire plein de déco donc euh ce qui est bien c'est que bah j'ai utilisé un truc c'est pas bien mais on a déjà le mur ici qui est fait donc ça c'est cool et ici normalement euh alors bien sûr ici c'est un couloir pour repartir dans une autre salle ici aussi et là bas aussi hein c'est vraiment un gros truc alors ça fait un petit peu laboratoire mais si on par exemple ici une colonne par exemple en bois si on fait un premier étage peut-être même le dernier étage il n'y avoir que des vitres ici c'est pas mal alors oui je sais que c'est pas très cool mais je casse ici alors après euh ce qu'on peut faire c'est vraiment laisser la déco on va dire simple euh simple pour l'instant voilà hop hop et puis on va laisser la déco même très très simple on va la laisser en cobble on peut totalement laisser en cobble hein c'est même stylé hein on peut laisser là je laisse parce que ben voilà j'ai pas prévu assez de blocs mais en vrai on peut laisser voilà alors dans ceci ça va pouvoir pousser alors pour avoir ça il faut de la il faut de la lumière donc on va mettre de la lumière ça j'ai prévu on va changer pour une fois on va mettre un petit peu de glow stone parce que du tout on a toujours des trucs des lanternes mais ça marche pas dans dans ce design donc euh on va mettre ici 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 et ici donc on va mettre de la glow de la glow et de la glow c'est assez lumineux et on est assez tranquille alors ce que je vais faire c'est j'ai dit que je finirais quand même au moins un avec vous je vais quand même casser ici et j'ai des projets à vous dire un petit peu ce qu'on va faire dans les prochains épisodes parce que on arrive bientôt à un épisode assez sympa épisode 20 la fois prochaine mais c'est pas épisode 20 qui m'intéresse c'est plus l'épisode 25 qui m'intéresse on va faire ce moment une visite du euh de notre je vais dire de notre zoo mais c'est pas notre zoo une visite de notre base un petit peu ce qu'on a fait donc là je trouve que c'est assez stylé euh ouais ça fait un petit peu choquant là-bas donc on va vite fait tac 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 on va vite fait monter un tout petit peu pour voilà casser tout ça c'est un petit peu choquant c'est un petit peu choquant mais bon on va vite fait ré réparer ça alors ce qui est bien c'est que j'ai une tilt touch donc je récupère euh j'ai pas récupéré hum si je sais mais c'est là ah non même pas hop euh on peut casser ici et casser là voilà on peut bien sûr mettre voilà comme ça c'est plus sympa ça fait un peu plus euh je sais pas ça fait un peu plus habillé quand même un peu plus sympa quoi euh donc voilà ça c'est le premier euh c'est le premier on a pas fini on a pas fini sur le brest qui veut vraiment être complet euh on fait ça aussi bon brest c'est que de de l'esthétique hein voilà j'ai besoin de de euh tac tac de de ça voilà et là c'est stylé bon c'est stylé c'est vraiment euh un bloc pur et dur hein c'est pas non plus la méga joie euh on va vite faire les casser là bas pour l'instant comme j'ai dit je laisse en en cobble brique enfin en brique enfin en cobble mais ce sera voué à changer alors là je vais vous montrer un petit peu la la théorie en pratique hein donc euh la pratique euh on va éviter d'aller chercher des trucs euh c'est là bas c'est j'ai mis c'est dans colorant non le colorant blond il est là euh c'est dans les zo ok bonne huile donc voilà paf paf maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en pratique alors euh ce que ça donne en pratique c'est ce que ça donne voilà on met et voilà et en fait ça ne peut pas dépasser ça peut monter encore de 1 pour avoir un tronc de 2 mais ça ne cassera en aucun cas ça mettra un grand arbre donc là j'ai eu 4 de bois et puis toutes les plantes euh toutes les racines vont aller ici donc dans tous les coffres donc dans celui-ci on va récupérer on va récupérer par exemple euh des pommes on va récupérer des sticks du bois parce qu'il y en a souvent qui vont tomber on va récupérer aussi euh des saplings et c'est tout donc c'est quand même une usine qui est quand même pas mal productive en pas mal de trucs on aura peut-être plus besoin d'aller chercher des sticks dehors d'avoir le grand champ de bois dehors je viens ici je passe je casse je replante directement on peut même directement replanter bien sûr sans activer la sapling mais euh on peut totalement euh faire ça donc euh ça c'est un c'est le design alors avec vous je vais aller vérifier un truc maintenant je pense que ça a poussé si une fois je le pousserai moi-même euh on va remonter dehors ça commence à avoir un petit ça commence à être grand maintenant euh ici alors je vais pas vous montrer un petit peu ce que ça a poussé mais ici ça pousse un peu plus vite hein je vous l'avais déjà dit mais ça pousse quand même un peu plus vite donc c'est cool euh euh oui j'en étais peut-être pas très longtemps après l'autre épisode hein euh j'ai changé quelques petits coffres depuis la fois dernière vu que j'ai ramené pas mal de trucs donc moi ce qui m'intéresse c'est par là voilà j'avais planté ça est-ce que ça plante vraiment ou pas du tout voilà je sais bien ce que je me pensais ça ne pousse pas dans euh dans l'overwall donc il va falloir faire une usine à à ça enfin à arbres là dans le nether je pense qu'on va pas faire trop de chichis on fera le même sauf que ce sera dans le nether donc euh on fera la même euh dans le nether ainsi on aura aussi des arbres euh dans le nether pour avoir euh le bois nécessaire qu'il nous faudrait pour euh pour pouvoir faire des des constructions ou autre donc voilà alors on va parler un petit peu vite fait d'un petit live peut-être euh un futur peut-être live alors oui je vais commencer un petit pas cassé parce que euh en fait sans vous cacher cette euh cette salle ne devait pas être l'usine à bois de base de base ça devait être une autre usine euh ça devait être la salle du nether mais j'ai trouvé un meilleur design euh de enfin pas de voilà donc euh pomme et euh de salle du nether et ici en fait ce sera entre guillemets c'est une très grande salle c'est ma plus grande salle ici pour le moment c'est une usine à bois mais qui est quand même un carrefour giratoire de la base parce qu'il y a quand même une deux trois quatre entrées euh voilà je voulais en fait l'usine à bois est très belle et très euh vert en fait elle sera vraiment la déco sera vraiment verte et marron euh pour la déco ici donc euh c'est pour ça que c'est très vert mais euh c'est fait spray quoi enfin je fais pas non plus comme ça pour le kiff euh enfin on voit ici mais euh voilà c'est ce sera très vert dans la dans la déco faut que je vois avec vous faut que voilà on fera ça en live hein on va pas se tracasser alors euh il va en falloir ça ça et euh par contre je pense que les trucs seront majoritairement comme ça on mettra du vert et du marron on mettra du lisse derrière et euh j'ai oublié de changer juste ici derrière on changera euh vous inquiétez pas mais là on va laisser quand même alors on va continuer à casser tout ça on va euh commencer le deuxième on le finira pas mais on va le commencer euh la déco alors pourquoi je fais par bloc de deux euh c'est très simple parce que là typiquement on aura le chêne et à mon avis ici on aura encore du chêne euh en sachant qu'on peut pas mettre le nether ici donc le chêne euh sera ici et euh et à mon avis en face il y aura encore un double coff mais bon c'est pas très très grave euh tout ne sera pas centralisé ou alors plus tard je ferai peut-être un un truc qui revient au milieu avec un un truc et ça monte le coffre mais euh je pense pas et pour ceci euh il y aura à mon avis euh du boulot parce que euh l'arbre blanc est très très utilisé et je chercherai peut-être un autre arbre euh pour avoir un autre arbre mais euh mais voilà c'est pour ça que je fais euh ça voilà alors euh voilà après s'il faut par exemple que du boulot euh après je pense que je vais tout mettre du même et dès qu'il faut par exemple du boulot bah je mets du boulot hop partout et je prends du boulot c'est assez simple donc euh on peut très vite changer euh de façon euh euh les euh les poussent vu que c'est pas replanter automatiquement c'est nous qui les plantons c'est pour ça qu'on peut se permettre de euh de faire ça euh sinon euh la déco euh j'ai dit euh vert et brun mais il y aura bien sûr des rappels de la base hein on va pas mettre que vert et brun euh donc euh ici il faut que je fasse il faut que je fasse voilà là on a quasiment fini un deuxième hein on a fait le plus cher voilà on a fait le plus cher du deuxième euh paf paf on va prendre ceci qu'on va mettre là on va reprendre ici et euh là je pense qu'on va mettre un mur voilà euh ah non on va pas mettre de mur j'aimerais bien que ce soit quand même ouvert non je vous dis bien on va laisser comme ça il faut que ça soit ouvert euh il faut que ça soit ouvert par contre ici on va mettre une colonne hein c'est sûr vous savez quoi on va directement la colonne on va pas se tracasser on a du bois en rab on peut se le permettre hop paf 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 donc voilà alors on va mettre ça en en bois alors je pense que là-bas aussi sera en bois peut-être euh on peut mettre même ici en bois on va mettre peut-être même ici en bois euh je vais tout mettre en bois on va tout mettre en bois c'est assez simple euh euh c'est assez sobre aussi et ça donne un petit un petit peu de notes de couleur euh non ici non on va pas mettre de bois alors je change d'avis hein mais euh je change d'avis très rapidement mais euh c'est moche euh paf paf donc on va maintenant euh il va falloir que j'aille rechercher du sable parce que j'ai pris tout le sable que j'avais mais j'en aurais pas assez voilà j'en aurais pas assez voilà j'en aurais pas assez j'en ai pas assez euh c'est dommage mais ça fait vraiment un grand aquarium enfin c'est quasiment ça c'est un vrai aquarium euh donc voilà on peut peut-être même faire une arche au milieu pourquoi pas la déco ce sera plus tard euh y'a pas de pas besoin de se tracasser pour ça euh ah j'ai pas été assez loin euh vous l'avez dit dans les commentaires et je l'ai pas vu et ouais c'est ça qu'on est pas euh voilà il faut que je le mette jusqu'ici jusqu'ici ça on casse ça on met jusque là parfait 4 euh et puis on a plus qu'à finir avec avec ça et on est tranquille y'a plus qu'à casser le toit mais ça ça va le faire donc voilà là on a un deuxième euh ben finalement euh bah oui finalement c'est pas là euh c'est ici qu'il faut casser donc on va décaler de 1 et voilà alors ça elle est encore ici donc ouais ça commence à venir avec un petit peu de sapling et tout ça produit pas énormément c'est sûr mais au long terme ça produit quand même pas mal donc c'est cool et alors un truc qui est cool c'est que les saplings on peut les brûler donc ça va faire un petit peu de carburant gratos donc c'est cool donc voilà voilà alors j'avais parlé des live je m'en ai envie de faire le temps qu'on fait vite une petite pause là parce qu'on va pause on va bientôt arrêter la vidéo je vais vite vous montrer un petit peu le design on le fera sûrement euh en live mais avant de faire un live euh sur euh sur notamment euh euh le LP il risquerait d'avoir deux live alors il y a un live où les têtes de wither exploration de nether et de l'overworld donc vraiment un un live axé sur l'aventure et je vais pas vous fatiguer avec un un live tout de suite de décoration on vient d'en faire un mais euh le prochain live à mon avis sera un live de euh euh après le live aventure un live décoration parce qu'on aura cette salle à décorer et à finir euh plus l'usine euh qu'on va faire au dessus à décorer à finir non on sera fini mais à décorer euh et cette salle-ci je vous dis on aura peut-être même pas fini avec un live en sachant que je veux quand même être sympa je vais déjà faire toutes les questions voilà toutes les questions seront déjà faites hors live et hors caméra il y aura plus qu'à modifier littéralement la euh la déco donc alors euh donc celui-ci sortira samedi euh alors live euh je sais pas encore quand euh ça devrait pas tarder dans la semaine par contre s'il y a live pas d'épisode le euh week-end en tout cas enfin en tout cas pas d'épisode sous le LP c'est sûr parce que c'est je considère comme c'était un épisode mais euh vidéo autre sur euh Minecraft ça a toujours prévu euh donc voilà euh bah moi je suis assez content parce que je trouve un petit système aussi pour les portes là-bas hein parce que bah c'est des couloirs euh donc il va falloir que j'aille chercher quand même pas mal de sable il va falloir que bah mine de rien euh euh là j'ai plutôt peur donc il va falloir que j'aille miner 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 du fer il va falloir que voilà il y a quand même pas mal d'autres qui ont pu organiser les coffres ici pour euh le triage enfin le triage euh le rangement il y aura sûrement des coffres sur les côtés hein des coffres sur les côtés pour pouvoir ranger les saplings et tout quand on en a un peu trop dans les coffres donc en gros moi ce que je pense c'est vraiment on aura quatre coffres euh peut-être ah il s'est compris en fait ici les coffres ils sont là ils sont là et là euh 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 quatre coffres euh et puis dans ces coffres là on aura sur les côtés on a vu ce sera ici hein parce qu'il y a pas de place de côté euh il y aura quatre gros coffres avec chacun des trucs donc le bois les saplings les pommes et les sticks euh qui seront euh triés dans les euh euh différents gros coffres sur le côté euh euh ainsi on sera tranquille il y aura mille salle des coffres là il y aura quatre coffres pour trier un petit peu tout ce qu'il y a en surplus de la salle bon sur ce j'en dirai seulement beaucoup plus dans le live qu'on va faire la déco ici et euh sur ce je vous dis à la prochaine portez vous bien un petit peu plus dans le monde un petit peu plus dans le monde un petit peu plus dans le monde un peu plus dans le monde Sous-titrage ST' 501